Générique Beaucoup de monde ce matin-là au musée départemental de Villèle. 330 assistants familiaux ont répondu présents à l'appel de leur employeur, le département de La Réunion. Parmi elles, Marie-Yvonne, un sourire au coin d'élèves. Elle a commencé ce métier en 1978, il y a 40 ans. C'est un peu de tout, l'éducation des enfants, l'amour, surtout beaucoup d'amour. Si on n'a pas d'amour, on ne fait pas ce métier-là. L'accompagnement, ça a bien évolué au niveau des départements. On se reconnaît et on a un suivi meilleur parce qu'il y a la formation, il y a de tout. On peut rencontrer quand même nos collègues et l'échange, la communication, pour moi, c'est une grande importance. À La Réunion, 877 assistantes familiales accompagnent 1867 enfants placés de 0 à 21 ans. Et ce jour-là, les discours donnent toute la mesure de ce métier. De ces êtres que nous avons le devoir de faire grandir, épanouir, pour qu'ils soient les adultes responsables d'eux-mêmes. Je suis conscient de vos responsabilités, de votre engagement à concilier votre vie privée et vos obligations professionnelles. Le département renforce aujourd'hui son équipe de référents professionnels pour avoir un accompagnement en plus de proximité. Et nous demandons également, nos cadres des services sociaux et territoriaux, d'être dans une relation plus étroite avec des assistants familiaux, d'être à leur écoute, de savoir, on va dire, échanger sur le niveau de problématique, les accompagner dans les prises de solutions. Et surtout, accompagner la prise en charge pour que l'enfant soit le traité le mieux possible et en tenant compte de tous ses besoins vitaux. Un moment d'échange et également de convivialité ponctuée par l'intervention d'humoristes pays qui savent toucher juste. Également un moment de répit pour celles et ceux qui sont au cœur de l'action sociale. Les métiers que ces personnes exercent sont des métiers difficiles. Il faut donner beaucoup d'amour à des enfants qui parfois ont connu la souffrance. Et donc, moi, à titre personnel, mais tous les élus s'associent à moi pour leur rendre hommage aujourd'hui à travers cette belle journée. C'est en chanson que ce moment s'est ponctué. Preuve une fois de plus que ces hommes et ces femmes savent travailler au quotidien avec leur cœur. Non, pas de regret. Je souhaite à tous les nouveaux de prendre ce métier-là bien à cœur parce que c'est vraiment un beau métier. Un toit, une famille et des outils pour mieux vivre.